bonjour, mixeur plongeant 3 en 1 puissance de 600w, 5 idées de recettes, câble d'alimentation 1,5 m, garantie 3 ans notice d'utilisation, concernant le verre mesureur, la contenance maximale c'est 930 ml, la quantité maximale pour la préparation c'est 300 ml, pour le bol, la contenance c'est 1000 ml, la quantité maximale pour la préparation au niveau des aliments c'est jusqu'au repère 500 ml, pour les liquides jusqu'au repère 300 ml temps maximale d'utilisation, concernant le mixeur plongeant, il recommande au maximum 1 minute, le fouet au maximum 3 minutes recommandé, le hachoir 1 minute recommandé, et ensuite il faut laisser refroidir l'appareil il y a un tableau avec les ingrédients, les quantités maximales, le temps de transformation et les vitesses recommandées, par exemple pour le persil ça sera au maximum 30 grammes pendant 20 secondes et le mode turbo on y trouve le mixeur plongeant, c'est un système à une lame, le fouet, le support du fouet, un verre mesureur, celui-ci est en plastique, il est gradué de 50 à 700 ml au maximum le mixeur avec un petit support, là également on est sur du plastique, là on voit l'élément qui permet la rotation, là ça s'ouvre, j'ai pas l'impression qu'il y ait deux joints sur la partie au dessus avec une lame, on est sur deux lames, sur deux auteurs différentes, par contre ces deux éléments là sont en plastique, quid de la durabilité et le bloc moteur, vous avez un câble d'alimentation de 1,5 m, un variateur de vitesse, minimum, maximum, le bouton de fonctionnement, un mode turbo, vous avez des recommandations selon les aliments, à noter qu'il n'y a pas de sécurité accessoire verrouillée pour vous aider à voir les aliments, pour les auteurs, vous voyez, je peux faire fonctionner par exemple, mixeur plongeant, on sélectionne la vitesse, on enclenche le comparatif le comparatif le comparatif pour le fouet on verrouille maximum turbo le mode turbo va plus vite que le mode maximum nettoyer bien tous les accessoires on va faire une mayonnaise avec la recette qui est tirée de la notice sauf que je ne vais pas utiliser le bol mélangeur parce que j'ai déjà fait un test, ça s'est mal passé là je viens de me rendre compte de mon erreur, c'est ce que je pensais être un support, en fait c'est un couvercle, et c'est pour ça que ça a glissé pourtant ils disent bien de mettre dans le bol mélangeur il faut 1 jaune d'oeuf 5 g de citron ensuite on met le mode turbo et on verse délicatement délicatement 2 m 2 m 1,5 m 2,5 m 2,5 m 1,5 m 2,5 m 2 m 1,6 m 2,5 m je rajoute du sel et du poivre vous voyez le résultat 10 g de persil persil turbo 20 secondes 6 morceaux d'échalote turbo échalote bon résultat pomme et poire turbo on va faire du parmesan je vais couper en petits morceaux turbo 30 secondes 10 g de noix 100 g de noix vitesse 3 à 4 il faut appuyer sur la touche du haut c'est le résultat fouet je pense pas qu'on puisse faire plus fin on est vraiment sur un fouet très très fin on va tenter des blancs en neige avec deux blancs d'oeuf une pincée de sel j'ai vu le résultat au niveau des blancs on a un bon résultat 2 blancs d'oeuf 2 blancs d'oeuf voilà ma petite présentation du mixeur 3 en 1 de Lidl désavantage 3 en 1 bonne vitesse générale variateur de vitesse mode turbo de bons résultats moteur qui ne chauffe pas trop couvercle inclus on peut changer rapidement d'accessoires au niveau des points négatifs, le fouet est extrêmement fin au niveau du bol, il aurait pu rajouter un petit joint pour les liquides la lame pourrait manquer un petit peu de maintien quand on rajoute des aliments ça peut un petit peu la décaler du centre et après le couvercle vient plus se bloquer ça m'a fait le problème qu'une à deux fois où j'ai dû la repositionner au centre le couvercle du verdoseur qui n'est pas hermétique lui par contre ça va ça ne coule pas et au niveau du mixeur il n'y a pas de verrouillage simplement il se pose merci de laisser vos avis en commentaire et sur brico vidéo 2 vous avez la présentation de la machine à coudre singer lidl en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo à très bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir